Alors, vous êtes diplômé de l'école nationale supérieure des réalisations individuelles et avez travaillé pendant plus de 10 ans comme assistant de mise en scène sur une trentaine de longs métrages, à la fin, français international. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Alors, je viens, je regarde la caméra ? Je ne suis pas en fait, tu n'y as. Donc, je viens d'Aix-en-Provence, au collège, je faisais des courts-métrages. Après, j'ai fait un lycée cinéma audiovisuel, en second, première, d'options légères, puis lourdes. J'ai passé un bac cinéma, ensuite j'ai tenté l'Essera. Je l'ai fait avec l'Essera, j'ai eu des conventions de stage qui m'ont permis de faire d'abord de la régie, serveur des cafés, tout ça, etc. Et puis après, de conduire les joints, puis après, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et après, j'ai voulu faire vraiment de la mise en scène, en étant assistant de mise en scène. Et j'avais fait un court-métrage en dernière année d'Essera, qui s'appelle Mes chers enfants, avec Nicoletta, avec Didier Flamand, Olivier Barou, voilà, et entre autres, et Jean-Christophe Bouvet aussi. Et puis, quand j'ai fini l'école, donc j'étais en parallèle assistant et en parallèle je faisais ça, un court-métrage, j'ai fait un autre court-métrage qui s'appelait Enterrement avec Olivier Barou, et puis qui est allé à l'Alpe d'Huez, j'ai pu le vendre un peu, du coup j'ai eu un peu de sous pour refaire un autre film qui s'appelle Les figures avec Sarasucco, c'est là où j'ai rencontré Sarasucco. J'étais toujours assistant à côté. Et puis j'avais écrit Discount, j'ai signé, j'avais 25 ans, j'ai signé Discount à 25 ans. Il y a eu 5 ans pour le faire, donc c'était en un peu ramé. Et puis j'ai fait un métrage indépendant avec mon appareil photo, avec Sarasucco justement. D'accord. Pendant 2 ans, c'était entre Montréal et Paris. Et voilà, me voilà devant vous. Mon parcours. Voilà, mon parcours. Alors, dans un contexte économique difficile, votre film dénonce non seulement le gaspillage alimentaire, mais également les conditions de travail difficiles dans un réseau de la vie. Fairement trouver votre approche très réussie, intéressante, et j'aimerais que vous parlez de la conception de votre film autour de ces 2 actes. Alors, le film s'appelle Discount, puisque moi je crois que tout le monde peut être Discount à un moment donné. Et l'idée c'était de faire un film sur la rébellion positive, c'est-à-dire sur des personnages qui prennent leur destin en main à un moment donné, qui disent non à une société qui est pressurisée, et qui travaillent, qui trouvent une solution alternative. Voilà, l'idée c'était de faire un film qui ouvre un peu sur l'espoir d'une solution, plutôt que de faire un film misérabiliste. Ça se passe en tout cas dans le hard-discount, mais ça pourrait se passer un peu n'importe où, puisque cette pressurisation, le milieu de l'entreprise, voilà, c'est assez universel je crois. Et puis le gasclage alimentaire, c'est quelque chose qui est clair, qui est d'actualité, mais je l'ai écrit il y a 5 ans le film, donc c'est encore plus d'actualité, il y a une éveil de conscience en tout cas aujourd'hui. Et l'idée c'est que le film essaye modestement de faire l'interface entre des associations qui ont besoin de ces produits, en tout cas il faut que ces produits profitent aux bonnes personnes, et les responsables de marques, d'enseignes, qui sont responsables de la qualité des produits. Donc même s'ils voulaient donner, ça leur coûterait de l'argent, couter, enfin donner ces produits, pardon, s'ils voulaient donner des produits, ça coûterait de l'argent. Et voilà, et donc du coup, si le film arrive à faire l'interface entre les deux, entre ces associations et les enseignes qui ont vraiment envie de donner, ce serait super. Voilà, alors, la post-production de mon film est un film noir, financé par un financement participatif, méthode du crowdfunding, pouvez-vous revenir sur la production de ce film, et sur votre collaboration avec la productrice Lisa Pénie. Alors donc Lisa, elle a eu la folie de me faire confiance à 24 ans. C'est bien ? Ouais, et comme quoi c'est possible. Elle m'a toujours dit, on lâche rien, ce qui est un peu dans le film, ça lui est un peu dédicacé. On lâche rien et on va y arriver, et la preuve, on est là. Voilà, on est là. Donc l'idée, c'était, oui, c'était de faire un film ensemble, elle s'est battue, ça a été acharné. D'accord. Puisque 24 ballets, convaincre des chaînes, convaincre un distributeur, des coproducteurs, ça a été quelque chose, quoi. C'est un bon travail. Ça a été énormément de travail. Et puis on se complète assez, c'est-à-dire que moment de doute, elle est toujours là. Quand je doute, elle est là, et quand elle doute, je suis là, j'essaye. Avec l'équipe ? Ouais, on a une équipe, mais sur celui-là comme sur d'autres films. D'accord. De toute façon, voilà. Bon coup, Lisa. Elle m'a donné la plus grande des choses, la plus grande des confiances. Et ce qui coûte très très cher au cinéma, c'est la liberté. C'est la liberté de faire le film qu'on veut faire. Et j'ai été dans une liberté folle. Voilà. Et pour parler du crowdfunding, c'est elle qui a été à l'initiative de ça, avec le responsable de Tous Copron. D'accord. De faire quelque chose de plus social de l'entrée, parce qu'évidemment, on a réussi une campagne qui fait 25 400 euros. C'est pas énorme par rapport au budget du film, qui fait 2 500 000 euros. Mais on a eu des dépassements de montage, de musique, des problèmes d'un peu de musique. Sur la fin, ça nous a permis à créer surtout un lien avec 184 coproducteurs, 184 personnes, dont les figurants, dont des gens qui nous ont aidés aussi, voilà, sur le tournage, qui étaient sensibilisés par rapport aux propos. Voilà. Question suivante. Pouvez-vous nous parler de vos recherches afin d'étayer le sujet du film ? Avez-vous rencontré plusieurs personnes glanées des informations sur le net ? Oui. J'ai rencontré, en fait, pour être honnête, j'ai eu énormément de fauteuils vides, donc des gens que j'ai essayé de contacter. J'ai eu pas mal de leçons de renseignements, dans le hard-discoup, surtout dans les reportages, et documentaires, énormément, il faut que j'y ai vu, il y en a eu beaucoup. Ce qui m'a permis de montrer là où la caméra est floutée, là où la caméra se baisse, c'est-à-dire ce qui se passe dans les bennes, la jabilisation, ça c'était très important, de montrer ça. Et j'ai rencontré Maricosta, qui m'a montré un peu toutes les... qui a été licenciée pour un vol de tickets promotion. Non pas... C'était pas ça qui était important, c'était pas ce vol sordide et absurde, qui est en fait le vol de mes personnages, mais montrer les solutions, parce qu'elle a reçu énormément d'entraide et de solidarité, de messages de soutien, voilà, ça, ça a été beau. Et elle a donné la tonalité, c'est là que j'avais envie d'en faire une comédie, c'était sûr, parce qu'il faut rire de tout ça. Voilà, je ne veux pas pleurer. Alors, je trouve notamment la jeune comédienne, ça a su quoi magnifique par sa puissante, sa présence électricienne. Comment allez-vous travailler avec votre directeur de dessinée, David Bertrand ? Vous choisir votre comédien ? Alors, déjà, je voudrais remercier David Bertrand, parce que c'est mon directeur de casting. Depuis longtemps, c'est surtout mon ami, en fait, il a été chargé de films sur « À l'origine », avec David Giannoli. Et je l'ai rencontré sur « Paris, je t'aime » aussi, je suis assistant. Donc, on a vécu des moments assez forts ensemble. Sarah, c'est pas lui qui me l'a présenté, c'est moi qui, enfin, avec Anaïs Roumans, qui était une directrice de casting, mais qui fait de la régie, fait plein de choses, comme sur les courts-métrages, assez multitâche. Et elle m'a présenté Sarah, et je ne l'ai pas lâché, quoi, Sarah. Donc, Sarah, elle a fait mes cours, voilà. Et Corinne Maziero, je l'ai rencontrée sur « À l'origine », je l'avais vue sur un court-métrage de Fabrice Maruca, qui s'appelait « Surprise ». Et puis, j'ai été bluffé dans « Persécution », dans « La vie rêvée des anges ». Elle m'avait déjà marqué, j'avais envie de travailler avec elle depuis longtemps. Elle devait faire les figures avec Sarah, mais j'ai décalé le tournage d'une semaine et malheureusement, je l'ai perdu. Et du coup, je l'avais promis qu'on allait faire un autre film ensemble, après, voilà. Je suis heureux. Mbarek Belcouk, c'est imposé aussi avec Olivier Barthélémy. J'avais envie de créer une famille. Voilà, j'avais vu « Notre jour viendra », j'avais vu « Chétan » pour Olivier, il m'avait assez bluffé par sa prestation. Et Mbarek, pareil, j'avais vu « Les profs » et « La marche ». Et « La marche », je ne sais pas, je le trouvais frais, je le trouvais juste. C'est un compliment pour moi, je ne chantais pas le jeu, je chantais l'instance. Et puis, voilà, Zabou Bretman, elle a toujours été là, avec moi, elle m'a toujours soutenu depuis pratiquement, c'est la première personne quasiment. Et il y a eu Pascal Demelon qui a été une vraie rencontre grâce à David Bertrand, là aussi. David, il a, il m'a dit Pascal, puis Pascal avait passé les essais pour Gilles et en fait, quand je l'ai vu, j'ai su que c'était Alfred. On a travaillé ensemble sur ce personnage et on l'a rendu fort et beau. Je voulais qu'il y ait, en fait, je voulais qu'un héros et un leader dans le film. Je voulais que Gilles soit le leader mais que Pascal soit le héros, enfin, qu'Alfred soit le héros. Même si. Comment s'est déroulé votre tournage dans la région Nord-Pas-de-Calais et pourquoi vous faites le choix de cette région ? Donc, très simple, on n'a pas tourné que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a tourné aussi en Picardie. Le Hardiscoun, c'est tourné en Picardie. J'ai tourné, en tout cas, quand j'étais assistant, je travaillais avec la figure à la suite et je mettais en scène la figure. J'ai fait le milieu de chez Jety un petit peu mais paradoxalement, je l'ai fait un peu dans le sud et très peu dans le Nord. Surtout essentiellement dans le sud mais il y avait quand même une véracité de figure et j'ai fait à l'origine de Xavier Giannoli où j'ai passé 21 semaines à Cambrai et là, j'ai rencontré les figurants à toute l'authenticité et la générosité de cette région. J'avais envie de tourner là-bas et notamment pour ça et pour les ciels et les lumières qu'on trouve. Ils sont passés. Voilà, vraiment le bon. Quelle scène a été pour vous la plus difficile à tourner ? Alors, je dirais les deux scènes, je n'en ai pas qu'une. Rien n'a été difficile mais ce qui est difficile pour moi, ce qui est épuisant, c'est que je suis tellement connecté à Sarah, je suis co, je suis tellement proche d'elle dans le jeu que j'ai l'impression qu'elle parle pour moi. Je suis très interactif sur le film. Je pleure, je ris, je cours, je hurle, j'ai l'impression d'être le premier spectateur de mon film donc quand je regarde mon combo, je dois ressentir ce que ressent le personnage sinon j'essaie de l'orienter. Donc les deux scènes avec Sarah Succo et la scène avec la nounou et la scène dans le groupe lorsque ça pète un peu, ça a été pas dur à tourner, ça a été émotionnellement compliqué et il y a une scène aussi qui a été enfermée avec Corrie de Mazur pendant 10 minutes qui n'est pas après l'avoir tournée qui n'est pas montée dans le film qui est dans les bonus les scènes coupées qui est une scène où en fait une personnage de Christiane il y avait des... c'était chez elle et il y avait les huissiers qui venaient l'attraper et qui venaient la déromer en fait qui prenaient les... enfin qui vidaient la maison quoi et en fait la seule solution c'était de monter dans la chambre d'Emma et de prendre l'argent de voler les 3000 euros qu'elle s'était fait et elle le faisait en craquant de l'an parce qu'il y a les photos du gamin de partout qui la regardait en train de faire ça c'était la réflexion sur le vol à ce moment là et ça ça a été très 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 dur j'étais... je pleurais j'étais... enfin c'était... elle et moi on n'était pas bien du truc pas bien pas bien parce que c'était vrai et que ça... c'était bouleversant en tout cas votre film a été récompensé au prix du public par le prix du public au festival du film francophone angoulême pouvez-vous revenir sur l'excellent accueil sur l'excellent accueil reçu lors de ce festival et bien je vais revenir dessus parce que je suis très fier en fait c'est du jeu la première fois quand on est arrivé à Angoulême c'était à l'ouverture du festival donc c'est Dominique Besnard à qui on doit et puis son associé ils nous ont sélectionné donc on était un peu outsider il avait vu sur un DVD un peu pourri enfin bon voilà et on est sélectionné là-bas donc on y va il y avait le film de Tony Marshall en face en termes de presse on était vraiment très largué total je pensais qu'il n'y avait personne là et on est allé à pied les rues étaient vides on est allé à pied dans la salle de cinéma et en fait il y avait 400 je ne sais pas combien de personnes c'était énorme et tout de suite il y a eu un engouement fort le lendemain mais par exemple ils sont venus en camping-car d'Aix-en-Provence pour aller voir le film pour la première fois Zabou c'était la première fois qu'elle le voyait et Pascal aussi ne me l'ont pas et là il y a eu un truc fou il y a eu des apposes c'était vraiment chouette vraiment beau vraiment vraiment chouette et beau c'était pour moi quelque chose de fou voilà et de fou d'agréable voilà en tout cas j'étais ému puisque on a bloqué la salle les gens les publics venaient nous voir crier dans la rue « Salulaire ! Salulaire ! » et voilà on est revenu à Paris le dimanche et on avait les résultats le mardi matin et de l'heure j'ai très mal dormi pendant deux jours je sentais que c'était passé quelque chose avec le public moi c'est mon premier film premier film première production première présentation à un festival première rencontre avec le public et on a le prix du public c'est fou oui et puis souvent voilà c'est le festival qui est dédié au public donc pour moi ça a été beau ça a été beau et chouette et voilà je suis très très content très fier quel film m'a été une source d'inspiration pour bâtir le film alors Le Pigeon The Van Les Virtuoses The Full Monty Little New Sunshine il y a eu plein mais globalement oui et puis tous les films Ken Loach j'allais venir Ken Loach c'est pour moi le maître c'est le maître sacré Ken Loach voilà moi j'aurais aimé dans Jimmy Saul être sur le vélo à la fin parce qu'il paraît que c'est son dernier film Jimmy Saul moi je crois à tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait et je crois que le combat dépasse l'individu voilà c'est tout ce qu'il a fait et puis souvent dans les Ken Loach des années 90 2000 il a été ça a été plus drôle que il s'est un peu il est devenu de plus en plus militant mais c'est vrai c'est beau et Pascal Le Melon avait joué dans Land of Freedom donc c'était beau aussi d'avoir un acteur qui avait joué on a parlé samedi soir à l'émission de Roquet je ne sais pas si tu regardais ou pas ah oui j'étais là il a cité effectivement ah non mais cette belle émission de Laurent Roquet un peu tard malheureusement mais c'est vrai effectivement c'est une fois une émission ouais ouais c'est vrai alors j'ai beaucoup apprécié l'attenté de votre film et le refus d'un épisode trop facile pour vous quel rôle doit avoir le cinéma dans un contexte social moi je crois qu'un film doit être militant donc pour être parce que le fait de le faire c'est déjà militant le fait d'y arriver tout ça donc autant avoir du sens dans tout ça moi quand je vais au cinéma parce que je suis plus spectateur que cinéaste c'est mon premier film donc j'ai vu plus de films que je n'en ai fait donc c'est assez clair moi je n'ai pas envie qu'on me juge je n'ai pas envie qu'on me donne de leçons mais j'ai envie de passer un bon moment d'être diverti et et de me faire ma propre idée de la fin mais encore une fois je crois que le combat d'un film le combat d'un personnage des personnages dépasse leurs conditions d'individu donc je ne peux pas dévoiler la fin mais quels sont vos projets en cours ? j'en ai plein j'en ai plein j'ai plein je vais faire un unitaire pour Arte voilà et qui parle de la souffrance au travail entre autres et des rébellions qu'on peut en avoir moi j'adore les rébellions positives donc j'adore les contextes graves mais les gens qui le prennent et qui en donnent quelque chose de fou c'est assez intéressant donc voilà c'est en cours avez-vous envie avez-vous un mot à dire sur la liberté d'expression des médias en général nous avons en effet découvert votre film en projection privée le triste mercredi 7 janvier effectivement c'était le jeudi 8 mais c'était le mercredi 7 je devais être à l'Elysée donc ouais ouais c'était le jeudi 8 c'est encore plus grave que le mercredi 7 mais encore moins grave que le vendredi 8 mais non mais c'est pas que sur la liberté d'expression moi je crois que tout le monde doit dire tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense voilà après il faut l'accepter moi je crois que les forces les forces d'opposition sont intéressantes pour un débat donc après voilà je suis juste réalisateur je suis pas politicien encore moins ce débat moi ce qui m'a plu c'est aussi ce qui m'a plu dans tout ça ce qui est dommage on l'a tristement payé c'est pas un événement dramatique pour un rassemblement mais moi ce qui me ce qui me touche mais je pense comme tout le monde moi j'ai été traumatisé pendant ces trois jours je ne bougeais plus j'avais peur l'insécurité c'est quelque chose de l'insécurité la folie l'extrémisme quel qu'il soit l'intelligence c'est assez grave maintenant moi je suis juste réalisateur j'ai envie d'être attiré par le positif je vous l'ai dit donc j'ai envie de retenir majoritairement ce qui s'est passé le dimanche cette union je trouve que ça c'est beau voilà mais après voilà j'ai pas enfin c'est un débat qui est assez complexe pour en parler comme ça dans une caméra ça peut durer des heures et il faudrait avoir des réponses autour et le débat on peut même mon avis je pense qu'il n'intéresse personne sur la liberté d'expression en tout cas continuons à à écrire à dessiner à faire des films ouais il est triste que ce soit qu'en faisant de ça on se mette en danger quoi voilà aujourd'hui on se met en danger c'est ce qui est triste merci beaucoup merci à vous